Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAliance. Chaque mois, des centaines de jeux sortent sur Steam. Et si l'on compte toutes les plateformes, on peut aisément parler de milliers. Dans ce flot infini de jeux, n'avez-vous jamais ressenti un certain vertige ? Ne vous êtes-vous jamais demandé si tout n'avait pas déjà été fait ? Est-ce qu'on peut vraiment être original, être différent des autres, si des milliers d'autres créateurs sont en train de se poser la même question en ce moment même ? Ça peut sembler inquiétant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de lutter contre ce sentiment. On va réfléchir à plusieurs pistes pour créer un jeu unique, qui vous ressemble. Et on va voir que vous pouvez proposer un jeu solide, cohérent, tout en y mettant votre touche personnelle, que personne n'aurait fait exactement comme vous. Bien sûr, il n'y a pas de recette magique, je vais simplement vous donner des idées pour vous inspirer, parce que ça dépend beaucoup de votre personnalité. Donc si vous avez d'autres méthodes qui fonctionnent bien pour vous, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Partons du principe que vous avez déjà une vague idée du thème, du genre de jeu que vous aimeriez réaliser. Quand on ne sait pas trop comment se différencier des autres jeux dans le même genre que nous, une erreur commune est de simplement se dire qu'on va faire mieux que les autres. On va essayer de refaire ce même jeu qu'on a aimé, mais en plus fun, en plus grand, en plus fort, en faisant un mode multijoueur par exemple, ou un monde plus ouvert, une histoire avec plus de choix, et vous voyez sûrement déjà le problème arriver. Avec cette logique, non seulement on n'améliore pas vraiment notre idée de départ, mais en plus on se lance dans un projet trop ambitieux, que l'on abandonnera à coup sûr. Si on essaie d'être réaliste, votre futur jeu dépend bien sûr de vos idées et de votre créativité, mais il dépendra aussi des capacités de votre équipe. Donc essayez plutôt de partir de ça. Vos capacités, ça peut justement être un élément de base de votre jeu, c'est le terreau qui fera son originalité. Si dans votre équipe, l'un d'entre vous aime faire de la musique, et l'autre aime écrire des histoires, vous lancer sur un jeu narratif, utilisant surtout l'audio, semble être une bonne idée, qui vous démarquera bien plus facilement que si vous tentiez un jeu en ligne avec des graphismes réalistes. En choisissant votre direction de cette façon, vous allez à la fois vous donner des objectifs plus réalistes, et à la fois mettre l'accent sur les domaines que vous maîtrisez, qui seront sans doute les points forts de votre jeu. Maintenant que vous avez une idée de votre direction, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Si vous commencez directement le développement, et que vous avancez en tâtonnant, vous risquez d'avoir des petits soucis. Sur Discord, on voit souvent des débutants qui demandent si on a des idées pour le nom des villes de leur jeu, ou quel style de tenue devrait avoir un personnage. Ça veut bien souvent dire que l'univers a été construit sur le tas, au fur et à mesure qu'on en avait besoin. Et ça donnera sans doute un résultat superficiel, sans vraiment de cohérence ou de profondeur. Pour éviter ça, un conseil tout simple et concret que je peux vous donner, c'est de créer un document et de commencer à y mettre tout ce qui vous inspire pour votre projet. Ça peut être des dessins, des prototypes que vous aviez fait, mais aussi des musiques, des films qui vous inspirent, ou encore des pages Wikipédia sur d'anciennes civilisations. L'idée, c'est de vous faire une sorte de petite bulle, qui contiendrait tout ce qui fait l'identité de votre jeu, et dans laquelle vous pourrez revenir régulièrement pour relancer l'inspiration. Construire ce document, ça va être l'occasion de faire des recherches, que ce soit sur le côté esthétique, le gameplay, mais aussi sur le genre même que vous visez. Et ça peut vous faire découvrir des histoires très intéressantes. Mettons que vous souhaitez faire un jeu cyberpunk par exemple. Demandez-vous, est-ce que vous connaissez bien l'histoire de ce genre ? Par exemple, avez-vous entendu parler des débats qui différencient le cyberpunk et le post-cyberpunk ? Ça peut sonner comme des histoires de geeks, mais généralement c'est très utile de s'intéresser aux sous-genres qui vous concernent. Ça veut dire que plein d'auteurs avant vous se sont posés des questions artistiques, politiques, et ils ont eu des opinions assez différentes pour créer des sous-genres différents. Si vous réfléchissez à votre position dans tout ça, ça ne peut qu'enrichir votre travail, en plus de mieux comprendre les œuvres dont vous vous inspirez. Et ne vous y trompez pas, tous les joueurs ressentiront ce travail de recherche, de réflexion, même si vous faites un jeu court. Regardez les films de Ghibli par exemple. En seulement 1h30, Ayo Miyazaki arrive à nous montrer un univers fantastique, très dense, mais cohérent. Juste en voyant quelques scènes où les personnages vivent et travaillent, on arrive à imaginer le reste de leur quotidien, et ça c'est un grand atout de ces films. Avec tout ça, je parle surtout de direction artistique et d'écriture, mais on peut aussi réfléchir au gameplay. Prenez un prototype, un début de jeu qui vous plaît, et demandez-vous, qu'est-ce qui en fait précisément la force ? Et au contraire, qu'est-ce qui vous gêne dedans ? N'hésitez pas à faire tester le jeu autour de vous, pour voir si l'avis des autres concorde avec votre ressenti. Pour trouver la direction de votre gameplay, une première méthode pourrait être de réduire les mécaniques à leur strict minimum, à la manière des jeux de Fumito Ueda. Tentez de ne garder que le cœur de votre expérience, ce qui vous plaisait réellement dans le prototype. Ensuite, vous pourrez ajouter du contenu autour de ce cœur, en vous demandant à chaque fois si cet ajout apporte réellement quelque chose à l'ensemble, ou si ça dénature l'idée de base. Ça peut vous aider à designer un gameplay efficace, tout en évitant de perdre du temps sur une feature inutile. Nous avons maintenant un concept qui vous convient, un gameplay agréable, ce qui fait que les joueurs et joueuses devraient passer un bon moment sur votre jeu. Encore faut-il les convaincre d'y jouer. Grâce aux réflexions qu'on a eues jusqu'ici, vous devez avoir une bonne idée de quelles sont les qualités de votre jeu. Maintenant, faut réussir à les communiquer au public, et pour ça vous pouvez utiliser une accroche, ce que certains appellent hook en anglais. Il existe plusieurs formes d'accroche, mais leur rôle est toujours le même. Réussir dès les premières minutes du jeu, à éveiller la curiosité du joueur, et à lui faire une promesse vidéoludique. En tant que joueur ou joueuse, vous avez sûrement déjà vu un triple A vous présenter en une scène, son vaste univers open world dans lequel il va vous plonger, ou alors un autre jeu qui vous envoie dès le début dans une scène d'action grandiose, pour vous impressionner avec des graphismes de dernière génération. Mais vous vous en doutez, dans le jeu indépendant, on n'a pas les mêmes moyens. Il faudra plutôt essayer de convaincre avec des arguments moins tape à l'œil. Pour citer un exemple en 2D, dans Castlevania Symphony of the Night, les développeurs donnent un avant-goût de la richesse du gameplay à travers un niveau tutoriel dans lequel toutes les compétences sont débloquées, mais elles vous sont ensuite retirées cruellement par le méchant. Vous continuez alors le jeu avec la motivation de récupérer toutes vos compétences, une par une. Le jeu indé Inside, quant à lui, a une accroche plutôt narrative. Dès les premières secondes, le jeu vous plonge dans un univers particulier, tout en subtilité. Par un camion qui démarre et l'attitude du personnage, l'ambiance est déjà posée, et on veut en savoir plus. Réfléchir à une bonne accroche vous sera très utile. Ça vous permettra de créer une bonne intro comme on l'a vu, mais ça vous sera aussi très utile durant tout le marketing. Vous saurez quels éléments mettre en avant dans les trailers, ou quels mots clés ajouter à vos slogans, et comme le marché actuel est surchargé de nouveaux jeux, savoir bien mettre en avant vos qualités d'une façon claire, c'est un talent presque essentiel. On commence à avoir pas mal de pistes pour créer un jeu intéressant, qui soit à la fois cohérent et donne envie aux gens d'y jouer. Mais pour créer un jeu unique, je pense qu'il est important d'y insuffler à un bout de soi-même. Et c'est quelque chose dont on n'a pas encore vraiment parlé. Beaucoup de personnes, en particulier les débutants, ont l'impression de n'avoir rien à dire de spécial avec leur jeu, de ne pas avoir de message, ou bien que ça serait de la branlette intellectuelle comme on dit souvent. Si c'est votre cas, il faut relativiser. Vous pouvez tout à fait vous exprimer à travers votre jeu sans que ça ait l'air prétentieux. Les joueurs et joueuses ne s'attendent pas à ce que votre univers soit l'allégorie d'une question philosophique complexe. Ils ne s'attendent pas à ce que votre jeu apporte un message ultra-profond qui va bouleverser leur vie. Par contre, s'ils ont l'impression que le jeu parle, même en toile de fond, d'un sujet qui vous touche ou de sentiments qui vous obsède, ça va réellement apporter un truc en plus, surtout pour celles et ceux qui vont se reconnaître dans le sujet. Tenez, prenons les sujets les plus souvent abordés, que ce soit dans le jeu vidéo, au cinéma ou dans les livres. On a par exemple la quête du père, l'amour, la dépression, la mort, l'adolescence aussi, le pouvoir, l'héritage, les inégalités, la maladie, la solitude, l'identité, etc. Intuitivement, certains de ces thèmes vont vous interpeller un minimum, tandis que d'autres vont vous laisser complètement de marbre. Et votre manière d'aborder ces questions sera forcément unique, même si vous n'avez pas spécialement une opinion incroyable et construite. C'est parce que votre vision d'un thème va dépendre énormément de votre contexte social, de vos références culturelles, des événements de votre vie. Réfléchissez aux œuvres qui vous ont touchées personnellement, la dernière fois que vous avez pleuré devant un film par exemple. Peut-être qu'il y a une piste à explorer de ce côté-là. Le thème que vous choisissez peut être traité frontalement par votre histoire, par votre univers, voire votre gameplay si vous y arrivez, ou bien simplement être une toile de fond, une ambiance qui va colorer chaque élément du jeu. En soi, ça ne changera probablement pas la qualité de l'œuvre. Mais si le joueur est touché par ce sujet, c'est peut-être ce qui fera la différence entre un bon jeu et son coup de cœur. Et même pour vous, ça peut faire la différence entre un bon jeu et votre jeu, qui vous ressemble et dont vous êtes fier. Voilà qui conclut cette vidéo, qui peut paraître un petit peu dense. Si les questions de ce genre sont nouvelles pour vous, faut pas vous sentir noyé par les différentes idées que j'ai évoquées. Au contraire, faut voir ça comme plein de pistes à explorer au fil de votre carrière. Ça peut vous donner de l'inspiration et la motivation de créer encore plus. Et comme je vous le disais, j'ai pas la prétention de vous donner la recette magique. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou sur notre serveur Discord, où j'ai hâte de voir votre réaction par rapport à toutes ces questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne, une fonction YouTube qui vous permet de voir nos vidéos en avant-première et surtout de nous soutenir financièrement. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Game The Valiance. Sous-titrage ST' 501